Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 12 février et nous fêtons la vie des saints. Le 15 août 1633, sept nobles florentins, célébrant pieusement la grande fête de l'Assomption, eurent chacun une vision de la très sainte Vierge, les invitant à une vie plus parfaite. Leurs noms étaient Bonfils, Monaldi, Bionagionta, Manetti, Manetto de Lantella, Amédée des Amidei, Uguccion des Uguccioni, Sostem des Sostegni et Alexis Falconieri. S'étant convertis, ils renoncèrent à leur richesse, se couvrirent de vêtements pauvres et se retirèrent le 8 septembre suivant dans une humble maison pour célébrer ensemble la nativité de Marie. Leur commun dessein de vie religieuse reçut la sanction d'un miracle. Pendant qu'ils mendiaient leur pain de porte en porte, tout à coup en les voyant, un petit enfant de cinq mois à peine les acclama sous le nom de Serviteurs de Marie. Ils gardèrent ce nom, évidemment venu du ciel, et commencèrent sur une montagne voisine, une vie toute céleste, reposant sur une grande pauvreté, une austère mortification, la méditation de la passion de Jésus-Christ et de la douloureuse compassion de la Sainte Vierge, Mère de Dieu. Cet institut nouveau fut approuvé par le pape Innocent IV et se développa rapidement en Italie, en France, en Allemagne et en Pologne. Les sept fondateurs, après un laborieux apostolat, fégandés par de nombreux miracles, moururent entourés de la vénération des peuples et furent ensevelis à leur tour dans le même tombeau, en sorte que la mort ne sépara pas ceux que la vertu avait unis dans un tendre amour pour Jésus et Marie. Honorés depuis longtemps comme bienheureux, ils furent canonisés par le pape, Léon XIII, pendant les fêtes du cinquantième de son sacerdoce. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.